Et salut à tous c'est Jody des Réseux de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo un peu dans la pénombre voilà c'est le soir je ne tourne pas de jour pour une fois donc excusez moi pour cet éclairage ma foi fort sommaire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous connaissez bien bien sûr il s'agit d'un update nous allons parler un petit peu de ce que j'ai lu dernièrement mais également ce que j'ai vu. Voilà on va pas perdre plus de temps on va commencer de suite. Alors le premier livre dont j'ai à vous parler il s'agit de Apparition de Graham Masterton. J'avais envie de me faire une lecture un peu chill en fait un truc assez détente j'avais pas envie de me prendre la tête avec une lecture compliquée quoi enfin compliquée j'entends en fait si vous voulez pour moi les Masterton c'est un peu des lectures que je sélectionne quand j'ai envie de dire un truc pas prise de tête quand j'ai envie de dire une lecture horrifique pas prise de tête divertissante amusante et clairement ce livre-ci a clairement fait le taf ici on va parler en fait si vous voulez d'un père qui va s'installer à 40 foot house c'est une demeure un petit peu étrange si vous voulez qui inspire pas mal de légendes et pas mal de peur chez les gens en fait et donc cet homme va s'installer et il va commencer à entendre des bruits dans le grenier des bruits de rats spécifiquement donc il est persuadé que son grenier est envahi par les rats ou du moins par un gros rat et il va se mettre à faire des recherches du coup sur ce qui se passe là-haut et cela va l'entraîner dans quelque chose de bien plus grand que ce qu'il imaginait c'était une très très bonne lecture mais pas non plus un truc extraordinaire si vous voulez en gros c'était une lecture divertissante c'était amusant j'ai trouvé que c'était assez bien fait voilà moi j'aime beaucoup l'écriture de masterton qui est une écriture très simple qui va droit au but donc j'ai plutôt aimé ce récit quelques longueurs il faut l'admettre c'est un récit si vous voulez où masterton s'inspire de lovecraft à sa manière c'est à dire que on est quand même dans une inspiration relativement libre mais il s'inspire de lovecraft à sa façon voilà et c'est intéressant les personnages sont intéressants j'ai trouvé l'histoire très sympathique enfin pas grand chose de plus à dire sur ce livre en toute honnêteté puisque voilà il s'agit d'une histoire que tout de même je considère assez classique en horreur mais voilà j'avais besoin d'un récit divertissant si vous avez envie d'un récit divertissant ça fait le taf j'ai été étonnée qui plus est de l'apprécier puisque je n'ai vu que des avis pourris sur ce masterton tout le monde déteste apparition de masterzone écoutez moi ça l'a fait ensuite donc j'ai lu le tome 4 de bâtard je continue ma relecture du coup de ce webtoon extraordinaire dans lequel un adolescent dont le père est un serial killer en particulier de jeune fille va essayer de protéger l'élu de son coeur de son propre voilà de son propre daron c'est un excellent webtoon si vous ne l'avez jamais lu franchement c'est top les dessins sont incroyables l'intrigue pépite les personnages hyper bien construits on est définitivement dans un excellent seinen d'horreur je vais passer assez vite là dessus parce que je vous en ai parlé très souvent dernièrement et enfin là aussi vous vous en doutez je vais passer assez vite j'ai continué ma relecture des death notes j'en suis donc au tome 4 des black edition excellent le death note pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr un manga dans lequel l'aïtigami va trouver par terre en fait le death note d'un dieu de la mort death note qui va lui permettre de tuer quelqu'un en inscrivant son nom dans un petit carnet entre autres et donc du coup on va suivre sa progression donc avec ce death note c'est un très bon seinen d'horreur là aussi plutôt un thriller en l'occurrence comme c'est le cas pour bâtard des dessins sublimes un classique du manga d'horreur que je ne peux que vous conseiller forcément ensuite puisque ce n'est pas tout j'ai lu immonde de Elisabeth Holville il s'agit d'une bd une bd que j'ai trouvé juste excellente on va suivre en fait l'histoire d'une petite ville une petite ville minière voilà dans laquelle en fait des événements assez étranges vont se passer notamment un employé du coup de l'entrepôt de cette ville qui va disparaître et en fait on va suivre une bande d'adolescents qui ont essayé de percer les mystères de cette ville et de savoir ce qu'il s'y passe voilà ils vont essayer ils vont avoir l'impression des fois de d'observer des 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 choses très étranges c'est vraiment prenant c'était génial ça m'a fait penser à plein de références qu'on kiffe en fait j'ai pensé à stranger things quand je les ai trécis j'ai pensé aux années 80 il y avait une vibe très dans ce délire là si vous voulez qui était franchement plaisante c'est une excellente bd d'horreur et je suis très contente d'ailleurs puisque c'est quelqu'un c'est l'un d'entre vous sur le discord en fait qui m'a fait connaître cette bd est clairement voilà une petite pépite de la bd d'horreur avec des dessins qui sont très doux en fait on est dans une bd d'horreur ne vous y trompez pas il ya des scènes quand même assez gore et assez voilà choquante mais les dessins sont si doux que ça contraste de façon assez assez choquant s'il faut l'admettre mais c'était c'était une excellente lecture que je ne peux que vous conseiller également j'ai lu bunny de mona awad sur ma liseuse puisque comme vous le savez j'ai l'abonnement kindle donc j'ai pu emprunter ce livre en fait gratuitement bunny de mona awad c'est un livre dont j'entendais extrêmement parler sur la sphère boutume américaine ou anglophone si vous voulez d'horreur c'est un récit donc qui m'a hypé de fou et j'ai pas pu enfin je sais même pas s'il va être traduit en français en fait je sais pas mais en tout cas j'ai pas attendu que ça soit fait pour le lire en anglais puisque oui sachez le ce récit du coup est un roman uniquement disponible en anglais voilà donc pour ceux qui qui ne lisent pas trop trop en anglais là pour le coup c'est quand même un petit peu plus compliqué il ya des récits pour lesquels je vous avais dit que c'était pas un problème tant que vous maîtrisez un tout petit peu d'anglais là bon c'est quand même c'est différent ici en fait si vous voulez on va raconter l'histoire d'un d'une fille qui avec son ami du coup va observer un autre groupe de jeunes filles qui se trouvent dans leur lycée et ce groupe de jeunes filles ils se comportent comme une secte c'est à dire que elles vont elles s'appellent tout le temps bunny entre elles en permanence tout le temps tout le temps et s'affuble de ce surnom assez assez atroce et elles sont tout le temps fourrées ensemble elles ont un comportement assez superficiel enfin vu comme ça voilà les cette jeune fille qu'on va suivre tout le récit va les juger parce que ce sont des jeunes filles qui ont l'air un petit peu porté sur l'apparence porté sur des choses extrêmement futiles et cette jeune fille apporte un regard qui plus est assez acéré sur le monde qui l'entoure assez assez acide voilà sur le monde qui l'entoure elle elle n'aime pas les gens voilà elle est pas forcément hyper adaptée quoi et en fait sans même savoir comment ça va se faire elle va finir par entrer dans ce cercle fermé qui n'est autre que les bunnies voilà que vous dire de plus c'est un peu le seul résumé que je peux vous faire et ce récit c'est un récit que j'ai adoré parce que on est vraiment là dans un truc totalement unique totalement what the fuck dans l'horreur franchement c'était incroyable ça m'a fait penser à Lolita malgré moi d'Angeloise Alliance le maître des illusions de Donna Tartt ça m'a fait penser à tout un tas de références qui qui frankenstein aussi en fait voilà là vous allez rien comprendre parce que vous allez vous dire que je suis en train de vous citer tout un tas de références qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres et vous avez raison mais en fait c'est complètement boîte de fuck c'est un récit absolument boîte de fuck mais fascinant parce que il pose une ambiance voilà l'horreur ici elle réside vraiment dans l'ambiance on est dans un truc hyper pesant hyper malsain tout le long en fait c'est on se sent oppressé quand on lit ce bouquin en fait et l'héroïne n'est pas parfaite moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans bunny l'héroïne n'est pas parfaite ce qui en fait quelqu'un de finalement d'extrêmement humain et de très intéressant un roman que j'ai trouvé construit franchement d'une main de maître et que je vous conseille vraiment voilà si vous lisez en anglais et si ce type de récit peut vous intriguer quoi ensuite j'ai lu 47 cordes première partie de timothée le boucher j'ai adoré ma lecture de cette bd de façon les bd de timothée le boucher généralement je les aime beaucoup j'avais j'avais beaucoup aimé ces jours qui disparaissent j'avais aimé le patient généralement les bd de timothée le boucher généralement je sais que c'est une valeur sûre et la 47 cordes ça la fait de fou j'ai trop hâte de lire la seconde partie d'ailleurs en fait dans 47 cordes on va suivre un jeune homme ce jeune homme en fait il se balade comme ça dans l'eau et il va croiser une jeune femme en fait sur son chemin cette jeune femme elle va se prendre d'admiration pour lui enfin d'admiration que sais-je mais elle va être un petit peu obsédée voilà par par ce jeune homme et cette jeune femme ne sera rien d'autre qu'un métamorphose c'est à dire qu'elle va prendre la forme de n'importe qui et donc elle va commencer petit à petit à envahir la vie de ce jeune homme dans absolument tous les plans voilà elle elle envahit la vie complète de ce jeune homme qui est un peu asociale et c'est fascinant là aussi une ambiance tout à fait unique on est vraiment dans l'oppressant ici dans le voilà vraiment dans une horreur atmosphérique qui est très intéressante des dessins a franchement c'est sublime quoi des dessins absolument sublime j'ai adoré cette bd et franchement je ne peux que vous la conseiller c'était c'était excellent ensuite j'ai lu monster de alan moore john wagner et alan grant un classique ici de la bd d'horreur que j'avais envie de lire depuis assez longtemps en fait si vous voulez monster c'est une bd qui avait été publié dans la revue scream dans les années 80 et c'est une bd qui en fait va raconter l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir l'existence de son oncle son oncle qui n'est autre qu'un monstre et qui était tapis jusqu'alors dans son grenier et en fait on va suivre les aventures de ce monstre et de ce petit garçon au cours de plusieurs de plusieurs épisodes c'était une bd intéressante que je suis contente d'avoir lu parce que c'est quand même classique de l'horreur mais ce n'était pas un coup de coeur pour autant si vous voulez parce que j'ai trouvé les j'ai trouvé les sketchs assez répétitif j'ai trouvé le format assez répétitif les dessins n'ont pas forcément hyper conquise non plus c'était divertissant mais c'est pas si vous voulez une lecture dont je vais me rappeler voilà pendant ad vitam aeternam c'est pas une lecture dont je vais me rappeler pendant longtemps quoi c'était sympathique drôle voilà là aussi on pose vous vous en doutez un monster on se pose la même question que pour frankenstein c'est à dire qui est le monstre et pourquoi en fait ce monstre fait le mal autour de lui quelle est la vraie raison de tout ça donc donc c'est là le positionnement derrière et les inspirations sont assez intéressantes mais c'est pas pour autant une bd que qui sera voilà qui qui sera immémorable ensuite j'ai lu irian creepy l'intégrale de richard corben richard corben c'est un artiste qui a oeuvré donc majoritairement donc dans les revues iris et creepy revue d'horreur des années 60 70 et dans cette intégrale en fait on va voir son travail du coup dans dans ses revues c'était absolument prodigieux c'était magnifique j'ai beaucoup aimé des bd aux thèmes extrêmement variés on est un peu dans le même format que voilà bébé comme son nom l'indique que les tailles from the creep que les rigues les creepy bref c'est à dire à chaque c'est à dire plusieurs histoires différentes qui en fait vont se mélanger et voilà à chaque fois on a un récit différent qui nous raconte autre chose c'était c'était super franchement moi j'ai beaucoup aimé alors bien sûr comme à chaque fois des récits qui m'ont moins conquis que d'autres mais néanmoins une bd que j'ai trouvé excellente richard corben a vraiment une patte assez unique dans le dessin et c'est assez dommage d'ailleurs que ces bd je ne puisse pas vous les présenter actuellement parce que c'était des emprunts donc forcément je ne les ai plus mais parce que j'aurais pu vous montrer le dessin mais effectivement voilà ce sont des dessins juste magnifiques je ne peux que vous conseiller cette intégrale moi ça m'a permis de découvrir le travail de richard corben que je ne connaissais pas nécessairement et franchement c'était c'était incroyable quoi j'en ai fini pour les livres que j'ai eu dernièrement je vais maintenant vous parler des séries et des films que j'ai vu dernièrement alors j'ai regardé à l'ère des l'internet du crime sur netflix c'était juste top en fait pas exceptionnel mais franchement top c'est une série documentaire qui en fait raconte si vous voulez les histoires de victimes de personnes qui agissaient sur internet ou alors tout du moins leur propre histoire quand il s'agit et quand c'était eux les bourreaux en fait et c'est très intéressant c'est une série qui franchement éveille vachement sur les dangers d'internet les affres de la technologie en fait tout simplement et c'était c'était intéressant bien que extrêmement glaçant des fois franchement même très glaçant c'est une série que je vous conseille à chaque fois en fait on s'attaque à un des dangers si vous voulez d'internet j'ai regardé également puisque je n'y étais pas cette année et quelle tristesse un jour peut-être y serait-je j'ai regardé les concerts du hellfest en fait sur la chaîne youtube de arte arte concert donc j'ai regardé pas mal de concerts en fait du hellfest là dessus j'ai regardé en premier je crois que j'avais regardé alcest enfin j'ai regardé pas mal de concerts de groupe que j'aimais beaucoup en fait the offspring etc et ce qui est génial c'est que voilà arte arte rediffusé en fait leurs concerts directement sur sur leur chaîne youtube donc ça m'a permis de voir des concerts voir des concerts que que je pouvais pas voir en vrai forcément c'était vraiment top je vous le si vous avez envie en fait de revivre un petit peu le hellfest par procuration n'hésitez pas la chaîne de arte concert du coup diffuse voilà diffuse les concerts qui se passent au hellfest pas tous bien sûr mais 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 une bonne partie quand même donc c'est assez chouette j'ai regardé j'ai re 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 regardé également creep show en fait les épisodes de creep show passent en ce moment sur paris première en fait à la télé et du coup j'ai revu un épisode et ça m'a permis de remater creep show en fait le nouveau creep show je précise c'est une nouvelle série en fait qui qui diffuse plusieurs et à chaque épisode vient sur une histoire différente une histoire d'horreur donc dans chaque épisode il ya deux histoires d'horreur et c'est juste exceptionnel si vous si vous ne connaissez pas cette nouvelle série creep show foncez allez-y parce que franchement c'est c'est juste trop bien j'adore ce série et voilà je traque les nouvelles saisons à chaque fois que ça sort enfin une pépite cette série je ne peux que vous la conseiller je sais que voilà elle passe à la télé en ce moment tard le soir parce que forcément ça fait flipper et elle est sur salto aussi donc si vous avez envie de mater creep show voilà allez-y quoi et enfin et enfin et enfin et enfin j'ai regardé stranger things saison 4 partie 2 ça y est j'ai fini la saison 4 j'ai déjà hâte de la saison 5 voilà je sais même pas quoi dire en fait pour parler de parce que bon forcément je vais pas spoiler ceux qui ont rien vu en fait de stranger film donc c'est un peu compliqué mais c'était une suite exceptionnelle j'ai j'ai trop d'émotions dans cette suite vraiment trop d'émotions je me revois clairement je vous spoil pas quand je vous dis ça mais c'est juste pour vous retranscrire un petit peu les émotions pour vous donner envie de regarder cette série je me revois clairement pleurer rire machin etc sur mon canapé parce que clairement genre ça m'a fait passer par toutes sortes d'émotions cette nouvelle saison je suis j'ai un personnage dont 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 je suis tombé raide dingue c'était mon crush voilà et voilà c'est tout ce que j'ai à dire c'est pour ceux qui ne connaissent pas stranger things on suit bien sûr les mésaventures de la ville d'hawkins dans laquelle il se passe des choses très bizarres voilà voilà c'est c'est une série fantastique une série d'horreur une série géniale qu'est ce que vous attendez allez-y voilà regardez stranger things c'est tout ce que j'ai à dire mais vraiment une pépite une série incroyable voilà j'ai même acheté un t-shirt avec le logo du hellfire club tellement cette saison était incroyable voilà donc regardez stranger things si ce n'est pas déjà fait et regardez la nouvelle saison si vous avez déjà regardé les trois dernières voilà j'en ai terminé pour ce petit update j'espère que ça vous aura plu j'ai été assez exhaustive assez rapide il faut l'admettre j'avais pas mal de choses à vous présenter je ne voulais pas que ça dure trop longtemps comme à chaque fin d'update je vais vous montrer bien sûr mes lectures du moment pour cet été je sais pas pourquoi j'ai envie de me lancer dans des trucs un peu plus long parce que c'est l'été on est chill et voilà j'ai envie de me lancer dans des lectures qui traînent pas mal depuis pas mal de temps à la bibliothèque et qu'il faut absolument que je finisse donc je suis en train de lire les élixirs du diable de E.T. Hoffman je vous en dirai des nouvelles un grand classique dans une édition absolument sublime voilà que j'avais trouvé à Emmaüs donc je suis dedans là oui vous pouvez pas voir ou à peu près où j'en suis mais voilà j'en suis à ça à peu près donc j'ai lu déjà une bonne partie et je suis plutôt agréable en surprise de ce classique qui me faisait peur et franchement j'avais aucune raison d'avoir peur mais on verra parce que franchement je n'ai pas fini donc je vous en dirai des nouvelles quand ça sera terminé bien entendu et enfin et enfin je vous avais dit que mon objectif de cette année c'était de de commencer ses intégrales. C'est chose faite je suis dans la grande anthologie du fantastique tome 1. La grande anthologie du fantastique c'est une anthologie qui à chaque tome va s'attarder sur un thème du fantastique tout simplement. Dans ce tome ci on va vous pouvez les trouver d'ailleurs en format séparé voilà si vous ne voulez pas avoir le gros pavasse que j'ai moi vous pouvez les trouver en format séparé en plus petit ils existent également en poche et donc là dans ce cette intégrale en fait dans cette intégrale on va avoir histoire de délire de cauchemar d'aberration et de double je suis dedans et franchement voilà pour l'instant je m'éclate il fallait absolument que je lise cette intégrale cette année et donc là je me lance comme vous le voyez cet été on se lance dans des pavasse on a peur de rien on y va quoi et voilà c'est l'objectif de toute façon c'est de vider un petit peu ma palle et franchement là il y avait des bouquins qui traînaient depuis trop longtemps et j'avais envie de les lire et quand on a envie de les lire il faut se lancer donc voilà je vous en dirai des nouvelles aux prochaines updates donc ça en est fini pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des lectures que j'ai effectué des visionnages que j'ai effectué dernièrement voilà si vous les avez déjà vu si vous les avez déjà lu n'hésitez pas parce que ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis vous le savez en attendant moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo